Puisqu'on est dans le nord qui voul, on se pose cette question, à quand la fin de la maladie à virus Ebola ? Le professeur Jean-Jacques Mouyembe déclare qu'il faudrait encore 3-4 mois. Les équipes travaillent d'arrache-pied, mais il faut unir les forces pour arriver aux objectifs. Cela est possible grâce aux avancées de la science et aussi à l'appui de la communauté locale. De la patience, encore un peu de patience. Pour espérer voir hors d'état de nuire la maladie à virus Ebola au RDC. Le professeur Jean-Jacques Mouyembe, à la tête d'une équipe d'experts engagés dans la lutte, estime encore 3-4 mois pour enrayer ce dixième épisode d'Ebola qui sévit dans le nord qui vous est en Itourie. Avec la vaccination que l'on donne, et surtout si on ajoute encore un deuxième vaccin, parce qu'avec le premier vaccin certainement, on n'aura pas de doses suffisantes pour vacciner le plus de monde possible. Si nous allons aboutir à une couverture vaccinale assez importante, je pense que nous pouvons, dans 3-4 mois, on peut arriver à éteindre le feu. Cette lutte bénéficie des avancées de la science, avec notamment l'utilisation du vaccin qui a permis d'avoir un nombre réduit de cas. Il y a également des avancées thérapeutiques grâce au monoclonal 114, une molécule issue des cellules d'un malade guéri. Une des molécules, c'est la molécule que nous avons développée en collaboration avec l'Institut des recherches des Etats-Unis, à partir d'un cas guéri de l'épidémie de 1995 à Kikuit. Donc nous avons prélevé ces cellules et à partir de ces cellules, on a extrait un anticorps que nous appelons l'anticorps monoclonal, qui porte le nom de MAB 114. Les experts sont confiants, la maladie sera vaincue, mais il faudra s'unir pour l'éradiquer. Pour le professeur Mouyembe, au-delà des moyens, il faut reconstruire la confiance et mettre la population locale au centre de cette lutte. La population continue à considérer Ebola comme quelque chose qu'on a jeté sur elle. Nous devons récréer en tout cas les sentiers de la confiance pour que la population puisse croire que vraiment nous sommes là pour l'aider. Les différents honorables qui ont été élus doivent parler maintenant le même langage que les scientifiques pour dire que l'Ebola existe, luttons contre cette maladie. La maladie à virus Ebola sévit au Nord Kivu et en Itourie depuis le mois d'août 2018. À ce jour, l'on dénombre plus de 1900 cas enregistrés et plus de 1200 décès. C'est parti. C'est parti.